Évangile selon Luc, chapitre 15 Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Lorsqu'il l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines, et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui me doit revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva, et il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau aux doigts, et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras, et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le prit à d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé.